Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du mercredi avec la boutique Everyday E-Craft, avec mon super accent de merde. C'est la cinquième fois que cette boutique me fait confiance et me propose de faire une petite sélection de produits. Au niveau de la TVA, comme d'habitude, elle est prise en charge par la boutique. Vous n'avez pas de frais de douane à payer au moment de la réception de votre commande. On s'est échangé les mails avec cette boutique le 20 octobre. J'ai reçu le paquet le 5 novembre. Ça a été un tout petit peu plus long que d'habitude, mais ce n'est pas bien grave parce que ce n'est pas très très long non plus. Il y a normalement 5 produits. Comme d'habitude, je choisis 2 produits pour vous pour vous faire gagner pour les concours Instagram et ou sur le groupe Facebook. Donc voilà, sur 5 produits, il y en aura 2 pour vous. C'est parti ! Alors, donc 1, 2, 3, 4, j'essaie de cacher un petit peu, 5, et c'est bien ça. Donc il y a apparemment 3 toiles et 2 accessoires. Donc je prends au pif la première toile avec les petits sachets qu'on déteste. Alors, je n'ai volontairement pas regardé le détail de ce que j'ai pris pour réavoir la surprise au moment de l'unboxing. Je pense que j'avais peut-être calculé que je ferais l'unboxing comme je prévois un tout petit peu à l'avance de mes vidéos. J'avais peut-être calculé que je la ferais là au mois de novembre. Enfin, au mois de novembre, point. Toi aussi, apprends les ponctuations avec Angélique. Et du coup, c'est peut-être que des choses de Noël. Je ne sais plus. On va voir. Bon, là, je pense. Mais, attendez. Ah non, ce n'est pas la même. Oh oui ! J'ai eu un coup de flip. Je me suis dit, les couleurs, ce n'est pas la toile du défi qu'elle en raye de l'avant quand même. Mais non, mais je crois que c'est la même collection en fait. Alors, je vous montre tout le kit. Basique, basique. Diamant rond, tac, avec... Alors, c'est des couleurs plutôt foncées. Pas toutes, mais là, on a un petit peu ce rose, enfin ce violet, là, il est magnifique. On a du bleu, plusieurs sortes de bleu. Là, on a du violine, de l'aubergine, je dirais. Mais vous voyez, sur le côté, on est quand même sur des couleurs... Alors, ce n'est pas trop, ce n'est pas l'arc-en-ciel, quoi. Mais il y a un petit peu de beige, un petit peu de rose, un petit peu de rouge. Sinon, il y a quand même pas mal de noirs, pas tant que ça, mais de marrons. Là, on a un petit peu d'orange pastel, un petit peu de violet encore, du kaki. Voilà, mais quand on regarde comme ça, c'est vrai que ça ne fait pas l'explosion de couleurs. Mais après, c'est des couleurs un petit peu de hivernales. Et donc, c'est une toile en 30-40. Et regardez, oui, j'ai vu le haut, je me suis dit, ce n'est pas la toile du calendrier de l'avant. Mais non, mais elle y ressemble, voilà. Voilà, regardez. Oh, j'adore ! Oh, j'adore, elle est trop belle. Donc, on retrouve cette ambiance avec le sapin à la cheminée. Sauf que, donc, il y a des cadeaux au pied du sapin. Il y a un chien qui dort, un chien type... Alors, je ne sais jamais, mais Labrador ou Golden Retriever. Et on a deux enfants qui sont en train de lire un livre, je pense. Voilà, je la trouve trop jolie. J'adore l'ambiance de ce genre d'illustration où c'est une scénette de Noël. Où, voilà, on a les petits enfants qui sont dans un décor de Noël. Et moi, voilà, il y a décor de Noël. Il y a la cheminée, il y a les petites bottes en haut, il y a le sapin, les cadeaux. Donc, déjà, tu m'as vendu le truc. Il y a un animal et il y a des enfants. Donc là, c'est bon, je dis oui. Il y a donc 23 couleurs. C'est à peu près la moyenne des toiles 30-40 bords inclus. En général, il y en a entre 21 et 24. En général, ça se peut être des fois, il y en a un peu moins et des fois un peu plus. Mais en tout cas, pour les 30-40, c'est souvent le nombre de couleurs. Au niveau de l'impression, c'est très, 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 très net. Mais alors là, je trouve que ce genre de petite boutique s'améliore de plus en plus au niveau des impressions d'étoiles. C'est très net. Mais alors, je n'ai rien à dire. C'est très net. Que ce soit dans les couleurs un peu plus foncées, là. Même là, même là, c'est du 1. Donc, ce n'est pas du noir, c'est le aubergine, le violet, très, très, très foncé. On dirait presque du noir. C'est très net. Et dans ce qui est clair, c'est archi net. Par contre, c'est du confetti. Que ce soit dans le journal, on ne dirait pas, mais que ce soit dans le journal, dans les enfants, dans le sapin. Il n'y a que là. Là, c'est un petit peu moins confetti, là. Mais alors, tout ça, je vais m'éclater. Mais elle est très, très belle. Attendez, c'est peut-être pour vous. Je regarde. Non ! Celle-ci, elle est pour moi. Alors, regardez-moi l'impression. Est-ce que ce n'est pas du super net, ça ? C'est archi, archi net. Même dans le foncé, je vais essayer de vous montrer. Voilà, le 1, c'est le plus foncé. Je crois qu'il n'y a pas de noir, du coup. Voilà, vous voyez comment c'est net ? C'est super propre. C'est super beau. L'impression, elle est parfaite, parfaite, parfaite. Elle est parfaite. Au niveau du collant, regardons ça ensemble. Ça colle très bien. On doit y rester collé. C'est bon signe, comme vous avez sûrement l'habitude. Je suis très contente. Vous avez les DMC en haut et en bas. Vous avez même deux fois la petite illustration qui est répétée là. Elle est très jolie. J'adore les ambiances comme ça, Noël. Ça fait un petit peu livre d'enfants, illustration de livre de Noël. Je suis complètement fan. Voilà. Et cette petite toile était au prix de 6 euros. Donc, c'est un peu plus cher. Effectivement, on reste toujours dans des prix très, 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 très raisonnables. Mais c'est un petit peu plus cher, quelques centimes. Plus cher, ça se joue en général à quelques centimes. Mais c'est vrai que c'est quelques centimes plus cher que certaines 30-40 sur d'autres boutiques que je vous présente. Après, c'est à vous de faire votre tambouille. Moi, je vous présente des boutiques fiables où les prix sont quand même très bas. Mais c'est vrai qu'à certaines périodes de l'année, ou alors certaines toiles, ou alors certaines boutiques, entre elles, il y a les prix qui varient un petit peu. Sur certaines boutiques, vous allez trouver telle illustration, enfin, deux mêmes toiles avec un prix différent, une plus chère que l'autre. Et par exemple, sur l'autre boutique, vous allez trouver, à contrario, un accessoire moins cher que sur la première. Enfin, voilà, c'est à vous, après, de faire vos recherches et votre petite tambouille. Voilà. Deuxième toile. Je suis surexcitée. Oui, je pense que ça s'entend. Mais c'est l'approche de Noël. Je filme aujourd'hui. Nous sommes donc lundi. Vous verrez cette vidéo mercredi. Et nous sommes à J-33 de Noël. Donc, forcément, je suis excitée. Voilà. Donc, tout le kit. Alors là, on est sur des couleurs beaucoup plus claires. Hop, diamant rond. Là, voilà. Quand on regarde comme ça, c'est vrai que c'est des couleurs qui sont un petit peu plus colorées que l'autre toile. Un petit peu plus. Voilà, il y a du jaune, il y a du marron, violet, vert, orange, pastel. Il y a du rouge, là, du beau rouge bien Noël. Il y a un petit peu de tout. Voilà, il y a du rose pastel. Donc, je pense que l'illustration doit être un petit peu plus claire. Alors. Ah bah, pas tant que ça, pas tant que ça. Oh oui ! Mais je crois que tout ça, ça fait partie un peu de la même collection. Regardez comment c'est juste magnifique. Donc, toi là, en 30, 40, diamant rond avec 24 couleurs. Et vous avez du coup ce petit cadeau avec un chat dedans. Je crois que c'est un chat, oui, qui a été déposé devant la porte. Et on a le chien qui a peut-être ouvert la porte. On ne sait pas, on est peut-être dans un téléfilm de Noël. Et qui, du coup, trouve sur le pas de la porte le petit chat dans le cadeau. C'est magnifique. On voit qu'il y a de la neige. J'ai l'impression qu'on voit, oui, de la neige sur les marches dehors. Tac. Et on a un petit sapin extérieur, la petite couronne sur la porte. J'adore. Voilà, ambiance Noël avec des animaux. Comme d'habitude. Bon, il manque un enfant, peut-être derrière le chien. Pour que le tout soit couronné. Mais voilà, j'adore. J'adore ce genre de toile. Je trouve ça trop beau et c'est agréable à faire. Parce que c'est vraiment, c'est l'ambiance de Noël. C'est l'ambiance de Noël, quoi. Voilà. Alors, comme l'autre, écoutez, je n'ai absolument rien à dire. L'impression est nickel. C'est rare quand même que ce soit aussi net. Là, on est sur du aussi net que l'unboxing d'Epic Club de la semaine dernière. Où il y avait deux toiles de l'unboxing qui étaient vraiment parfaitement nettes. Les autres étaient nettes, mais pas autant que deux toiles de l'unboxing d'Epic Club. Et là, c'est aussi net que les fameuses deux toiles d'Epic Club. Je vais essayer de vous montrer. Que ce soit dans le clair comme dans le foncé. Regardez la netteté. Tac. Voilà. Les symboles sont plus que nets. C'est vraiment magnifique. Là, dans le plus foncé, vous voyez comment c'est net ? C'est parfait. Voilà. Il n'y a absolument rien à redire. Donc, on a dit 24 couleurs. Les DMC en vaillant. Et ça colle très bien. Mon doigt reste collé. Voilà. Encore une fois, je n'ai rien à dire. C'est juste qualité parfaite. Et l'illustration serait, comme d'habitude, plus nette en plus grand. Mais je trouve que ça fonctionne très, très bien en 30-40. Voilà. Si on veut faire des toiles qui ne mettent pas 30 ans, qui ne sont pas trop chères et qui ne prennent pas trop de place. Parce qu'il y a ça aussi à penser. Eh bien, je trouve ça parfait comme petite toile. Oui, mon chien, je vais te rentrer. Et cette toile, elle est pour vous. C'est une toile pour un concours. Et elle est au même prix que l'autre, c'est-à-dire 6 euros. Donc, elle sera à gagner sûrement entre maintenant et décembre-janvier sur soit le groupe, soit mon Instagram. Voilà. Tous les liens sont en barre d'infos comme d'habitude. On continue avec un petit accessoire, puisqu'après, il nous restera comme ça une toile et un accessoire. Alors, petit accessoire. Il s'agit d'un marque-page. Vous savez que j'adore faire les marque-pages en DP. Et je trouve que ça faisait un peu trop longtemps qu'on n'en avait pas fait. Donc, on a petit toolkit avec 2, 3 sachets-y. Mais c'est toujours ça de prix. Sinon, c'est le toolkit habituel. On a donc les petits diamants. Diamants cristaux classiques. On est sur des couleurs vert, bleu, rouge. Des couleurs qui font assez Noël. Un petit peu de jaune. Et on a vraisemblablement 3 sortes. 2 sortes de diamants spéciaux. Attendez, on va regarder. Je garde le suspense du marque-page. Parce que les diamants spéciaux, souvent, sont mis dans des petits sachets zip. Et je peux les choper sans tout défaire les autres. Donc, en diamants spéciaux, c'est des trucs qu'on connaît déjà. Des petites demi-sphères rouges. On a des dorés comme ça, à facettes. Je ne sais pas si vous voyez les petites facettes. Et ça, j'adore. Des demi-sphères dorés, mais vraiment dorés. Pas translucides cristaux et tout. Vraiment dorés, dorés. Ça, je trouve ça très joli. Et les autres, c'est des petits diamants cristaux tout à fait classiques. Vous voyez, avec plusieurs petites couleurs. Alors, que se cache derrière ce marque-page ? On a le pompon. Alors, moi, j'adore les pompons des marque-page. Là, je ne vais pas le déballer, mais ils sont toujours beaux et très doux, très lourds. Ça, c'est en métal, la petite pampille, là, au-dessus. Elle est en métal. Et là, c'est celle avec du métal et de la résine. Vous voyez, voilà. Ce n'est pas du plastique, ce n'est pas super léger, ce n'est pas cheap du tout. C'est vraiment de la bonne qualité. Et voilà, là, je n'enlève pas la protection parce que sinon, j'ai peur d'abîmer le pompon avant de faire le marque-page. Mais le pompon est vraiment très fluide, très joli. Voilà, j'adore. Et c'est parti. Ah oui, c'est vrai. Regardez. Petit marque-page de Noël. Donc là, on a du hou ou une branche de sapin. Peut-être une branche de sapin. On a des boules de Noël. Et là, on a, je pense, des points étiens, vous savez, la petite fleur de Noël, là, et des bougies. Et le fond n'est pas adiamenté. Voilà, c'est du partiel. Par contre, il y a des petits détails, des petits arabesques dans le fond. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, je trouve ce marque-page très joli. Au niveau de l'impression, c'est très, très, très net, comme d'habitude. Il y a bien de la colle que là où on doit mettre les diamants. Je vous montre la netteté des symboles. Et vous voyez, il y a bien de la colle que là où on doit diamanter. Voilà. Hop, je suis très contente. Il est très, très beau. Et ce petit marque-page est à 4,28 euros. Oh, il est trop joli. J'adore, j'adore, j'adore. Ah, mais ça veut dire que... Attendez, ça veut dire qu'il y a des gouttes. Ah ouais, il y a des gouttes qui ne sont pas mises dans un sachet zip. Ah, parce que je me disais, les points étiens, on voit que les diamants sont en forme de gouttes. Mais oui, tout à fait. Et là, on voit qu'il y a des diamants rouges en forme de gouttes. Est-ce qu'on va les voir là ? Ok, d'habitude, c'est vrai que les diamants spéciaux, la plupart du temps en tout cas, sont mis dans des sachets zip. Je vais y arriver. Ok, bon. Ensuite, il nous reste deux choses. Une toile et un accessoire. Alors, on va faire la toile et on va finir par l'accessoire. Alors, je ne sais plus lequel est... Ah, donc c'est le dernier. Alors ça, c'est pour moi et la dernière chose, c'est pour vous. Donc là, on est sur une toile qui n'est pas partielle au vu de la taille. Tout le kit basique. Et... Oh, on est sur des couleurs encore plus claires que les deux autres. Ce rouge-là est magnifique. Un rouge un peu rosé-framboise, magnifique. Et vous voyez, les couleurs sont encore plus claires que les deux autres. Voilà, j'adore. J'adore, j'adore. Et au niveau de la toile, c'est une 30-40 et... Oui, alors du coup, j'ai fait toute la collection. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, je pense qu'on est encore sur la même collection, mais la toile est différente. On a... Mais moi, j'adore en fait. C'est parce que je... Oui, je ne suis pas étonnée. J'adore. J'adore en fait ce genre d'illustration. Donc là, on a le petit chien qui sort et c'est peut-être le même que sur l'autre illustration. Et du coup, il y a un petit oiseau dans la neige ici. Et il y a des petits cadeaux. Petit sapin, la petite couronne. On a vraiment tous les petits ingrédients qu'on aime bien dans les illustrations de Noël. C'est vraiment très, très joli. Et là, il est dans la neige. Et je trouve ça très beau. On a la petite lanterne ici. Et j'adore ce genre de petite illustration. Voilà. Je trouve ça trop beau. Et à l'intérieur, on voit même que dans la maison, le sapin est fait. Regardez. Mais j'adore, j'adore. C'est plein de petits détails et tout. Mais j'adore, c'est super joli. Voilà. Mais ouais, du coup, je pense que les trois font partie à peu près de la même collection. Ou alors, ça se ressemble vraiment beaucoup. Ouais, c'est pour ça que j'ai craqué. Parce que j'aime bien. Du coup, ici, oui, les couleurs sont plus claires. On voit, il y a beaucoup de neige. Beaucoup de... Là, au niveau de la lumière. Au niveau du sapin. Donc, au niveau du chien aussi. Pareil, on est sur exactement la même qualité. C'est-à-dire que je n'ai rien à redire. C'est irréprochable. Je n'ai rien à redire. Bon, là, le coin est un petit peu plié. Mais bon, c'est le bas. Et on s'en fiche un peu. C'est juste que ça a été plié comme ça. Je vais vous montrer quand même. Hop ! Regardez la qualité. C'est parfait. Tout simplement. Je suis très surprise parce que c'est rare que toutes les toiles d'une même boutique soient toutes de cette qualité vraiment irréprochable. Il y en a de plus en plus, mais pas autant, quoi. Pas autant net. Là, je n'ai rien à dire. Que ce soit dans les couleurs qui sont un peu plus foncées. Tac ! J'essaie de ne pas trop bouger pour que vous puissiez bien voir, en fait. Et les couleurs qui sont plus claires. On va prendre le chien, par exemple. Vous voyez ? Ou la neige. Regardez. Voilà. C'est très, 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 très net. Elle est magnifique. Donc, il y a 24 couleurs. Vous avez les DMC en bas et en haut, comme d'habitude. Et au niveau du collant, ça colle très, 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 très bien. Je suis super contente. Elles sont vraiment trop jolies. Voilà. Elles sont magnifiques. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous aimez bien ce genre d'illustration. Pour moi, je trouve que ça représente très bien l'ambiance de Noël, en fait. J'aime beaucoup. Les animaux, la neige, les sapins. Enfin, bref. Hop ! Ça, c'est fait. Dernière petite chose. C'est une chose pour vous. Et pas des moindres, parce que je trouve que c'est un très, 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 très bel accessoire. Oui, j'ai oublié de vous dire le prix de cette toile, je crois. Ça doit être 6 euros, comme les autres, non ? Je cherche. 6 euros. Tout à fait. Donc, on passe à la dernière chose. Dans un petit paquet transparent. Oh là 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 là. Vous allez adorer. Je le sais d'avance. Je ne vous montre pas. Bah, si vous voyez. Oh là là, n'importe quoi. Bon, bref. Petit accessoire. On va laisser sur le côté. Donc, toolkit. Basique. Attendez que je ne mélange pas. Ça, c'était le toolkit de quel... Ça y est, je suis perdue. Ça, c'est le toolkit de vous. Donc, toolkit basique avec des petits sachets zip. Au niveau des diamants. Oh, il y a du AB ! On aime le AB dans les trucs de Noël. Donc, ce sont des diamants, pardon, cristaux. Plusieurs couleurs. Couleurs de Noël. On a du vert. On a du doré. On a du rouge. De l'argenté. Et on a du AB blanc, entre autres, qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez sa petite brillance supplémentaire. Voilà. Et il s'agit donc d'un accessoire à diamanté. Ça va vous rappeler ce que j'ai pris dans l'unboxing d'Épée Club. Sauf que là, on est sur la taille du dessus. Une chaussette. Mais une chaussette, une vraie chaussette. La vraie chaussette grandeur nature. Pas les chaussettes miniatures. Qui était déjà très, 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 très jolie. Et là, je découvre en même temps que vous. Oh, non, j'adore ! J'adore ! Ça fait vintage. Ça y est, je suis fan. Donc, on a cette grande chaussette de Noël. Et comme le... Alors, pas comme les mini chaussettes, mais comme les sachets et le porte-bouteille que j'ai fait. Le porte-bouteille, on l'a fait en live sur Twitch, d'ailleurs. L'illustration est toute pailletée. C'est-à-dire que ce n'est pas juste quelques paillettes comme ils mettent des fois sur les toiles. C'est entièrement blindé de paillettes. Je vais essayer encore une fois de vous montrer à la caméra. Mais les paillettes et la caméra, c'est pas... Ça a du mal à ressortir. Mais on a donc cette grande chaussette avec le derrière qui est rouge. C'est tout doux. Le devant qui est en espèce de toile de jute, là. Et on a ce léger motif écossais sur le haut qui est comme cousu, comme brodé. Regardez. Vous voyez ? C'est pas de l'impression. C'est vraiment cousu, on dirait. Et on a du coup ce grand-père Noël qui sonne la cloche avec sa petite hôte et des petits cadeaux. Il y a même un petit cochon, là, en jouet, je suppose. Ah non, c'est un cheval ! On dirait un lait de cochon, mais non, il a une crête. Enfin, il a une crinière, donc c'est un petit cheval. Et c'est magnifique. L'illustration est vraiment magnifique, donc je vais vous la montrer de plus près. Attendez. Regardez-moi ça. Comment c'est beau ! Et c'est grand à diamanté, et c'est super joli ! J'adore ! Donc je crois qu'il y a plusieurs modèles. Et les paillettes, les paillettes, j'hallucine, quoi. Oh là là ! Regardez comment c'est beau ! Est-ce que vous allez voir la blinde de paillettes ? Oui, là, si j'avance assez et qu'on voit flou, on voit... Regardez ! Les paillettes qu'ils ont mis partout ! Et comme je l'ai expliqué la dernière fois... Oh non, j'adore ! C'est tellement beau, c'est tellement pailleté ! Comme j'ai expliqué la dernière fois, comme c'est pas une toile, les diamants se touchent pas vraiment entre eux. C'est un peu comme un truc partiel, c'est-à-dire que ce genre d'accessoires à diamanté, les diamants s'emboîtent pas et se collent pas trop entre eux. Et je pense que le fait qu'il y ait plein de paillettes fait qu'on voit... J'ai pas fait gaffe sur le porte-bouteille, d'ailleurs. J'ai pas fait gaffe parce que c'était blindé de paillettes, pareil. Mais je pense qu'à travers les diamants, du coup, entre les petits espaces, justement, on voit les paillettes. Et je pense que c'est fait exprès. Mais c'est archi pailleté, quoi ! Il y en a vraiment absolument partout. Que ce soit dans les vêtements... Bon, on voit un peu moins bien. C'est vrai que ça ressort plus sur tout ce qui est blanc, vous voyez, sur la neige et tout, parce que c'est blanc. Donc c'est vrai qu'on voit mieux. Mais il y en a vraiment partout. Même dans la petite haute. Je sais pas si vous allez voir dans la petite haute. Ouais, là, on voit, regardez. Il y a plein de paillettes. Et c'est trop beau. Oh là là, j'adore. Donc, voilà. Et l'illustration est trop jolie. Il a le nez tout rouge parce qu'il doit faire froid. Et pas parce qu'il boit du vin. Il est sage, le père Noël. Et ça colle très, très, très bien. Même très bien pour un accessoire. Voilà. Oh, je suis absolument fan. Et ça, ça sera donc pour vous. Je suis trop contente, en fait, que ça soit vraiment des beaux produits. Pas des bros. Des beaux produits comme ça pour vous. Je suis vraiment très contente. Voilà. J'adore vous gâter. Donc, ça me fait super plaisir que ce soit des belles choses. Et ouais, j'adore ces petites coutures-là comme ça, un petit peu écossais. Elle est vraiment très jolie. Et bien sûr, oui, je ne l'ai pas précisé. Vous avez la petite attache comme ça pour accrocher votre botte où vous voulez. Et là, encore une fois, pareil. C'est bien cousu. C'est vraiment très épais et tout. Franchement, je suis très surprise de la qualité. C'est vraiment de la bonne qualité. Et cette chaussette de Noël qui sera pour vous est au prix de 5,71 euros. J'allais dire 75, mais non. 5,71 euros. Voilà. Bref. Encore un unboxing 100% Noël. Il y a beaucoup moins de produits que celui d'avant. Mais de très belles toiles. Le marque-page est vraiment très joli. Et la botte, je crois que c'est mon coup de cœur. Avec la première toile. La toile avec les enfants qui lisent le journal. Je crois que c'est ma préférée des trois toiles. Et la botte est vraiment très très belle. Donc les deux, je dirais que ce sont les deux choses préférées. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez préféré dans cet unboxing. J'espère qu'en tout cas, j'espère en tout cas, que les deux choses que j'ai choisies pour vous. Donc la toile est le petit père Noël, j'allais dire. Mais cette jolie botte, j'espère que ça vous plaît. Surveillez le groupe Facebook. Et surveillez Instagram si jamais vous voulez voir passer ces choses-là en concours. Et tentez votre chance pour les gagner. Les concours, je les ouvre toujours à l'international. Donc je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont de Belgique, Luxembourg, Canada qui me suivent. Et peut-être même d'autres pays. S'il y a d'autres pays que ceux que je viens de citer, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça me ferait plaisir de savoir où vous me regardez hors France. Et sachez que mes concours, je les ouvre toujours à l'international. Parce que, voilà, je préfère, même si je paye une blinde de ma poche, c'est pas grave. Je ne veux exclure personne de mes concours. Voilà, c'est un choix personnel que je fais. Et ça me fait plaisir. Voilà. Bref, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie. Je n'arrive plus à parler. Je parle trop vite. Je vous remercie. C'est l'euphorie, la magie de Noël. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je fais juste un petit bisou à ma bûchette. Ma bûchette, je sais que tu regarderas cette vidéo. Je sais que tu es en train de rattraper tout ton retard dans les unboxings de Noël. Et je pense que ça te fera plaisir d'avoir un petit coucou. Un petit coucou dans la vidéo. J'espère que tu seras restée jusqu'à la fin pour avoir le coucou. Bref, ma bûchette, je t'aime très fort. Plein de bisous. Et puis, voilà, je vous fais tous et à toutes et à tous des gros bisous. Et je vous dis à très, très, très bientôt. Ça promet pour les vlogs de Noël. Bref, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je me tais ici parce que ce n'est plus possible. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501